Alors bienvenue à nouveau dans l'atelier. Je vais vous expliquer maintenant comment utiliser un pistolet à glu. Donc c'est ceci. Donc c'est une colle silicone. Moi ici c'est de la marque Patex mais il en existe de nombreuses sortes. Et alors je vais vous expliquer comment faire tenir par exemple des petites fleurs. Donc je vous avais expliqué comment les fixer avec du fil etc. Maintenant je vais vous expliquer comment les coller pour avoir cet effet-ci. Voilà. Donc c'est une colle qui est très très résistante. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser. Alors ici sur mon plan de travail vous voyez que j'ai préparé le matériel que j'allais utiliser. C'est-à-dire donc mon pistolet qui est en train de chauffer, qui est ici sur le côté. Donc j'ai déjà fait un point de colle pour voir si c'était suffisamment chaud. Donc pour préparer la vidéo. Alors ici j'ai un pixignon. Donc ceci va servir à tenir donc dans la coiffure. Voilà. Des seins serrés dans la coiffure. Et ceci ça va être la partie visible. Et je voudrais donc sur cette partie donc ici mettre les décos qui sont ici. Donc j'ai une petite corolle de fleurs en tissu. Donc qui est bordeaux. J'ai une plume. Et alors ce que j'appelle une demi-perle. Donc vous voyez c'est une sorte de cabochon tout petit comme ceci. Donc d'un côté c'est comme ça et de l'autre vous avez la couleur. Donc voilà. Donc je vais positionner la plume sur mon support. Je vais voir où je vais le mettre. Et bien voilà. Ici ça donne très bien. J'aimerais bien que ma plume soit orientée plutôt vers le haut. Donc je vais mettre plutôt comme ceci. Vers le haut comme ça. Ça recouvre en partie... Peut-être encore plus fort. Voilà. Ça recouvre en partie les volutes mais tout en faisant visible. Donc il faudrait que ma plume se mette pour bien faire au bon endroit. Donc l'important c'est de savoir comment je vais agencer tout ça. Donc ce que je vais faire d'abord pour avoir plus facile, je vais coller la plume. Je ne sais pas si vous voyez assez. Voilà. Là c'est peut-être mieux. Donc je vais d'abord aller coller ma perle au milieu de la fleur. Donc je retire la plume. J'isole la fleur, enfin la corolle. Je mets un petit peu. Donc j'appuie tout doucement. Donc j'appuie ici. Et donc j'ai une goutte de colle qui arrive. Je vais la positionner au centre de ma fleur. Comme ça. Voilà. Je vais éviter les fils, même si ça fait toujours un peu de fil parfois. Alors la colle est chaude mais elle sèche très vite. Donc je vais aller directement positionner mon centre de fleur. Oh là là, désolée tellement ça file un petit peu. Donc ça je vais enlever les fils ensuite. Voilà. Je vais le mettre au centre de la fleur. Oula, j'en ai mis un petit peu partout finalement. Donc. Je vais aller retirer les excédents qui ne me plaisent pas. Je vous rassure, ça ne fait pas tout le temps des fils comme ceci. Ici, à mon avis, c'est parce que c'est la première utilisation que j'en fais après avoir fait chauffer. Parfois c'est un petit peu plus délicat. Donc vous voyez, j'ai ceci. Donc mon but, c'est d'aller la positionner là mais de mettre avant la plume. Donc je vais aller mettre un point de colle. Ici. Je vais étaler mon point de colle. Donc ça fait un peu comme de l'eau. Je vais aller mettre ma plume vers le haut. Donc ici. Comme ça. Donc on voit encore les volutes mais en même temps, ça les cache un petit peu. Je vais remettre un peu de colle sur la plume pour que ça soit bien fixé. Et alors, je vais poser ma fleur en trouvant directement la bonne position. En tout cas assez vite parce que, comme je vous ai dit, ça sèche assez rapidement. Et alors après ça tient très très bien. Donc il faut attendre une vingtaine de minutes pour vraiment que ça soit super bien fixé. Mais même déjà comme ceci, je sens bien que ça tient. C'est un peu comme de la glu, c'est assez immédiat. Et c'est assez intéressant. Donc voilà. Vous voyez que le résultat est assez beau. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un tout petit fil ici encore que j'ai enlevé. Voilà. En fait, la fleur est un petit peu en vour comme ça. Donc ça accroche un peu. Mais je trouve ça assez joli. Donc de loin, voilà ce que ça donne. Je vous remontre l'effet collier avec d'autres fleurs, d'autres couleurs. Moi j'aime assez bien ce modèle. Comme vous voyez, on peut mettre aussi des paillettes dedans, dans la colle. Il existe aussi des cartouches qui sont déjà pailletées. Alors je ne sais pas si ça existe dans toutes les marques. Ici, toutes les marques ont le même gabarit au niveau de la recharge. Donc ici, c'est l'arrière de mon pistolet. Donc sur l'arrière de mon pistolet, vous voyez que le gabarit est quand même assez large. C'est plus ou moins comme mon doigt, un peu plus gros même. Voilà, je vais vous laisser ici. Je pense que vous avez compris le principe. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc voilà, je vais aller débrancher évidemment. Et alors, je vous conseille évidemment, toujours travailler sur un plan de travail. Ici, en fait, c'est du papier sulfurisé. Donc comme pour le four, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et je vous retrouve à très vite. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.